Coucou, 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 coucou les petits copains et petites copines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au, 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 rétro gaming. Et oui les petits copains et petites copines, aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle aventure de Rodi et Mastico. Souvenez-vous, nous avions découvert ces deux joyeux compères, un petit garçon et son robot, dans deux aventures déjà. Alors ils allaient sauver les cloches de Pâques et ils allaient au pays des mille couleurs. Et bien aujourd'hui, on risque bien de rencontrer une sorcière, une sorcière, je le fais bien, non je le fais, bon ok, c'est pas super. Alors les petits copains et copines, moi ce que je vous propose plutôt, c'est de lancer le générique et de se retrouver ensemble dans cette aventure. Vous allez pouvoir participer car il y aura plein de questions, d'énigmes à résoudre et vous derrière votre écran, vous pourrez m'aider. Ça vous dit ? Allez, générique en avant, Rodi et Mastico ! Et nous revoici les petits copains et les petites copines, bon j'espère que vous avez eu le temps du générique pour vous préparer, car moi j'ai mon Amiga avec moi, j'ai ma souris et nous allons ensemble nous lancer dans cette aventure de Rodi et Mastico 2. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti, je mets un écouteur dans mon oreille et je lance le jeu, go ! Donc là nous avons l'écran titre, alors Rodi et Mastico 2, nous voyons un paysage enneigé, nous voyons Rodi qui est sur sa petite bicyclette et le robot derrière Mastico qui fait l'andouille. Alors vous allez voir, lui il parle, oui il va nous parler, c'est un jeu qui date de 1990, donc il est pas tout jeune et pourtant déjà à l'époque l'ordinateur nous parlait. Donc je vais vous faire découvrir ce jeu, j'avais adoré moi quand j'étais petit et nous allons essayer de résoudre ensemble l'énigme de Rodi et Mastico 2. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti, je clique, on passe cet écran titre et nous arrivons sur le menu qui s'affiche, regardez, voilà ! Donc là qu'est-ce que nous avons à l'écran ? Nous avons exactement 16 petites vignettes, vous les voyez, elles sont là, et bien ces vignettes correspondent à autant d'énigmes que nous allons devoir résoudre. Donc 16 énigmes, oui 16 ! Et même le double, oui 32, vous allez voir. Allez c'est parti, je lance le jeu, go ! Je clique sur le petit bloc-notes en haut et écoutez bien car il va parler. Bon d'abord une petite musique. Tiens je mets mon deuxième écouteur. Voilà, toi j'entendrai mieux. Noël approche, pas un seul sapin dans les magasins. Quel arbre allons-nous décorer ? Prends ta bicyclette Roby et partons vers la forêt pour voir ce qui se passe. Alors là les petits copains et copines, premier écran, nous voyons une scène de Noël apparemment, on voit la maman qui a une guirlande dans la main, on voit des boules de Noël sur la table, une cheminée, nous voyons le papa, nous voyons aussi Rodi qui est en train de jouer avec une petite voiture, mais il semblerait qu'il y a un petit souci, vous voyez, il n'y a pas de sapin, voilà, il n'y a pas de sapin. Alors on voit que la maman elle est comme ça, elle est boule, elle réfléchit, le papa il est tristounet, bref, ce n'est pas vraiment une ambiance de Noël que nous avons là, nous n'avons aucun sapin à décorer. Donc on nous demande, enfin Mastico nous demande d'essayer peut-être de trouver un sapin, je ne sais pas. Alors nous allons cliquer sur la suite de l'aventure et écoutons ce qu'elle nous dit. Où est la bicyclette de Rodi ? Et puis je vais devoir cliquer à l'endroit où je vois une bicyclette. Est-ce que vous en voyez une ? Aidez-moi, aidez-moi parce que là je n'en vois pas. Ah mais attendez, regardez, regardez ici, regardez, à travers le carreau de la fenêtre nous pouvons voir un guidon. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a un guidon ? Ben oui, j'ai une bicyclette, ben oui ! Allez, on clique dessus, on verra si c'est ça et Mastico va nous dire si on a bon. Alors, je clique. Bravo ! Bravo ! Ah ben ça c'est cool ! Donc là, nous avons résolu la première énigme. Mais si on veut, on peut en avoir une supplémentaire. Regardez, je vais cliquer sur le petit personnage là qui grimpe la montagne et nous allons écouter ce que va nous demander Mastico. C'est parti ! Facile ! Une étoile est posée sur la table, la vois-tu ? Eh ben écoutez, moi je vois la table, on dirait un peu un billard avec ces boules là. Et est-ce que vous voyez l'étoile les petits copains de copines ? L'étoile, l'étoile, l'étoile ! Ben bien sûr, elle est posée sur la table. Donc on clique dessus. Je vais m'amuser, tiens. Je vais essayer de cliquer sur la boule orange qui est là. On va voir ce qu'il nous dit Mastico. Pas content. Ce n'est pas ça. Mais pas... Et c'est de nouveau. Pas content, on s'y attendait un petit peu. Je vais cliquer sur la tête de Roddy. Pas content. Bon, allez, on clique sur l'étoile les petits coups de copines. Ben oui, vous l'avez vu, elle est ici. Voilà. Facile. Elle est content. Bravo. Youpi ! Bon, énigme suivante. Allez, on clique sur l'icône en haut à droite. Et c'est parti. Nouvel écran. Regardez. Petite musique. Regarde devant toi, Roddy. Attention, le sapin. Ah ouais. Alors là, Roddy, il a trouvé sa bicyclette. Il est monté dessus. Il est parti tout droit. Peut-être aller chercher... Pour aller chercher un sapin, je ne sais pas. Mais en chemin, il est un petit peu distrait, notre petit Roddy. Et il ne regarde pas du tout. Il est comme ça. Moi, une fois que j'ai fait ça, il m'a manqué des dents après. Je suis un peu tombé. Il m'a mangé le sol. Enfin, bref. Roddy. Qu'est-ce qui t'arrive, Roddy ? Donc, on va voir la suite de l'aventure. On va voir ce que nous demande Mastico. C'est parti. On écoute. Que regarde Roddy ? Alors, que regarde Roddy ? Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il a les yeux un petit peu en l'air. Il ne regarde pas devant, ça, c'est sûr. Il regarde cet arbre, on dirait cette branche. Est-ce qu'il ne regarderait pas cette branche ? Regardez. Si je suis là. Regarde la branche. Je clique sur la branche. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est un peu mieux. C'est presque ça. Alors, sur la branche, les petits comets de copines, qu'est-ce que nous avons ? Un animal. Connaissez-vous cet animal ? Oui, c'est un éléphant. Bravo, bravo. Non, ce n'est pas un éléphant. Non. C'est un écureuil. Donc, je suppose que Roddy est en train de regarder l'écureuil et il ne voit pas où il va. Donc, on va cliquer sur l'écureuil. On va voir si Mastico est d'accord avec nous. C'est parti. Je clique tirer sur son oeil. Bien joué. Bon, allez. On va demander la seconde énigme. Toujours des petites musiques. Sais-tu ce qu'on appelle le dérailleur sur la bicyclette ? Ah, le dérailleur. Connaissez-vous le dérailleur, les petits comets de copines ? Moi, je sais que souvent, je déraille. Je pars en roue libre. Je déraille complètement. Mais je n'ai pas de dérailleur. Par contre, une bicyclette, ça a un dérailleur. Donc, si je me souviens de mes souvenirs... Je me souviens de mes souvenirs ? Pas du tout. Bref, si je me souviens, lorsque je faisais du vélo, le dérailleur était sur la roue arrière. Oui, ça permettait de remettre la chaîne. Et si je me souviens bien, c'est ceci-là. Ce petit truc bleu qu'on a là. On essaie de cliquer, on va voir. Allez. Clac ! C'est ça. Bravo. De rien. En même temps, il ne peut pas dire merci. Il a dit bravo. Bon, allez, suivant. Éligme numéro 3. Nouvel écran. Petite musique. Pas trop de mal. Écoute. Ce sapin parle. On n'a pas eu de musique, hein. On est rentré dans l'arbre. Il parle bizarrement, le sapin. Aidez-nous. Trouvez Gaëtan et ses amis, les bûcherons. Ils doivent venir comme chaque année, choisir parmi nous les arbres pour Noël. Mais ils ont disparu. Alors, attendez. Là, si je comprends bien, Rodi, il est rentré dans un sapin, parce qu'il regarde l'écureuil, bien sûr. Là, le sapin se met à parler. Normal. Tout à fait normal. Et le sapin lui dit, il faut que tu trouves Gaëtan. Gaëtan, c'est un bûcheron qui coupe des arbres pour que ce Gaëtan puisse venir choisir un arbre pour Noël. Donc, en fait, le sapin demande à Rodi d'aller chercher quelqu'un pour le couper. Tout est normal. Bon, OK. On va voir la suite. Allez. Que va nous demander ce cher Mastico ? Quel chemin, Roby, va-t-il prendre ? Ah ! Alors, Rodi abasourdi et le sapin parlant. OK. Quel chemin, Rodi, va-t-il prendre ? Donc, on a soit à gauche, soit à droite. C'est bizarre, parce que là, sur le chemin de gauche, on a comme une sorte de petite crotte, là, blanche. Je ne sais pas si c'est de la barbe à papa. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça m'interpelle. Regardez. Rodi est complètement abasourdi. L'écureuil est là. Il rigole. L'écureuil, il dit. Regarde-moi pas. Regarde la route quand tu fais de la bicyclette. Et alors, la bicyclette, elle est sur le côté. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais la roue, elle est un peu... Tendue. Alors, moi, je serais tenté d'aller vers le chemin où il y a la barbe à papa, le truc blanc. J'ai envie de savoir ce que c'est, les petits couilles de copines. On essaye d'aller par là, quand même. On verra ce que ça nous dit. Allez, on y va. Non. Non, non. Mastico, il est comme moi. Il a envie d'aller sur la gauche. Et vous, les petits copines, est-ce que vous avez envie d'aller sur la gauche ? Ouais. Bon, allez, on y va. On va cliquer, on va voir. Je clique sur cette chose un petit peu blanche. Parce que c'est un chapeau. On y va. Ouais, c'est bon. Bravo. Youpi. Bon, ben écoutez, on continue. Est-ce qu'on se fait la petite énigme supplémentaire ? Allez, on se la fait. Quel est le plus petit des sapins ? Ah ! Donc là, il va falloir regarder l'écran. Et les petits couilles de copines, montrez-moi avec votre doigt le plus petit des sapins de cette forêt. Alors, cherchons. Bon, lui, il a une tronche un petit peu déconfite. Là, il y a un sapin bleu. Là, il y a un tronc immense. Donc, c'est certainement pas ça. C'est beaucoup trop grand. Là, bon, lui, il vient de nous parler. Regardez, il a des mains, là. Regardez, il a des mains. Ses épines forment des mains. Il est un peu comme ça. En fait, il nous disait par où passer. Je viens de comprendre. Il nous disait, prenez la voie de gauche, là. Le petit chemin. Oh ! Regardez, les petits couilles de copines. Ici, nous avons un tout petit capas. C'est tout. On clique dessus ? Allez, on clique dessus. On va voir si c'est le bon. Bravo. Bravo. Il est très gay quand il parle, Mastico. Bravo. On voit monocorde. Bon, allez, on continue. Nouvel écran. Nouvelle aventure. Nouvelle énigme. J'adore ces petites musiques. Allons, Roby. Le temps presse. Noël approche. Le mystère doit être éclairci très vite. Suivons le chemin indiqué par ces cairnes. Alors, les petits couilles de copines, nous avons emprunté le chemin de gauche où il y avait ces sortes de barbe à papa. Et en fait, on se rend compte maintenant que Mastico nous éclaircit un petit peu la chose. Ce ne sont pas des barbe à papa. Ce sont des cairnes. Alors, les cairnes des petits couilles de copines, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, ce sont ces empilements de pierres, ici, vous voyez, qui sont en général fabriqués pour baliser une route. Donc là, vous voyez, ici, on a la route, le chemin. Et nous avons ici des cairnes, simplement des empilements de petits cailloux. Donc, on va les suivre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le temps presse ? Noël approche, le mystère doit être éclairci. Eh bien, ok, voyons voir ce qu'on nous demande. Je clique. Montre le premier cairne que va rencontrer Roby. Alors, j'espère que cette fois, il ne va pas le rencontrer avec sa bicyclette, comme il a fait avec l'arbre. Ah, j'ai rencontré le premier cairne. À la fin, Roby, il finit l'aventure comme ça. Comme ça. Enfin, un peu comme quand moi, je me lève le matin et que je me regarde dans la glace. Un peu la même tête. Bref. Donc, quel est le premier cairne que va rencontrer Roby ? Alors, regardez, on en a trois à l'écran. Donc, s'il se déplace comme ceci, en avant, et qu'il va aller au loin, lequel de ces cairnes va-t-il rencontrer en premier ? Aidez-moi, parce que je suis un peu nul en géométrie. Est-ce que c'est celui-ci ? Est-ce que c'est celui-ci ? Ou est-ce que c'est celui-ci ? Allez-y, montrez-moi avec votre doigt. Ah, celui-ci. Ah, bah oui. Mais oui, mais oui, mais c'est logique. Il va rouler. Paf, premier cairne. Allez, je clique. Merci de m'avoir aidé. Il est d'accord. Bravo. Oui, bien joué. Oui, bien joué. Bon, allez, on passe à la seconde énigme. Où est l'avertisseur sonore de la bicyclette de Roby ? Alors, où est l'avertisseur sonore ? Donc, c'est quelque chose qui fait du bruit. Chez moi, l'avertisseur sonore, il est là. Ça s'appelle ma bouche et je fais attention ! Voilà, j'avertis de manière sonore. Mérodie, il est un petit peu plus subtil que ça. Il a une sonnette sur sa vélo. Sur sa vélo, c'est nouveau. C'est une vélo maintenant. Sa bicyclette. Donc, il a une sonnette. Est-ce que vous voyez sa petite sonnette ? Alors, si on regarde ensemble, je vois ici le frein. Ok, ici le guidon. Là, on a une sorte de bouton. Je ne sais pas ce que c'est, ce bouton. Et là, on a la sonnette ! Je clique dessus, direct. Direct. Alors, on n'a pas eu le bravo. On a eu le bien joué. Bon, ben voilà. On passe à l'énigme suivante. Ding 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 ! Ding 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 ! Nouvel écran, nouvelle musique, nouvelle édigne ! Vous êtes dans la bonne direction. Courage. Mais soyez prudent. La sorcière est redoutable. As-tu entendu, Roby ? N'oublie pas que ton vélo a un bouton magique. Il te servira peut-être. Alors, attendez. Là, il est question d'une sorcière. Déjà, au début du jeu, il n'était pas du tout question d'une sorcière. Il était question de Noël, je le rappelle. Donc là, on m'apprend qu'il y a une sorcière. C'est cool. Et que mon vélo, il a un bouton magique. Ok. Alors, moi, des moments, je me lève le matin, je me regarde dans la glace et je fais tiens, j'ai un nouveau bouton. Mais il n'est pas magique. Du tout, du tout, du tout. Oh non, non, non. Si, il a la... Si, si, si. Il a la propriété, ce bouton, de faire fuir les gens. Quand je l'explose. C'est... C'est... Voilà. Ah bon, bref. On passe à la suite. Donc, que va nous demander ce cher Mastico ? Je clique. Où est le bouton magique ? Ah bah, je vous l'ai dit, sur mon nez, sur ma joue, sur mon menton. Ah mais le bouton magique de... Redis, pardon. Ah bah, il nous l'a dit tout à l'heure, sur le vélo. Est-ce que vous voyez un bouton magique, les petits coïncopines ? Waouah, waouah. Donc, aidez-moi, aidez-moi. Là, je vois un truc rond. Bah non, ça, c'est un phare. Bah ça, là, il y a un truc rond, non plus. C'est la chaîne. Voilà. Un bouton, c'est rond. Là, c'est pour sonner. Un bouton. Est-ce que Redis a des boutons sur la face ? Non. Non, non, non. Un bouton magique. Est-ce que vous voyez un bouton magique, les petits coïncopines ? Montrez-le-moi avec votre doigt. Je vois... Je... Mais oui. Mais comment je l'ai... Mais comment je n'y ai pas pensé plus tôt ? En plus, je l'ai vu juste avant. Là, ici, regardez, les petits coïncopines. Nous avons un bouton rose. Je pense que c'est ça, le bouton magique. On va appuyer dessus ? Allez, c'est parti. Regardez, il y a encore l'écureuil là. Lui, il n'attend qu'une chose, hein, c'est que je rentre dans un arbre. Ça, c'est sûr. Bon, allez, j'appuie sur le bouton magique. Tac. Bravo. C'est ça. Bon, énigme suivante. Un lapin observe Roby. Où est-il ? Un lapin. Alors, moi, je veux bien... Je veux bien. Il y a un écureuil qui nous observe. Il y a un kerne ici qui a un visage. Pourquoi pas des cailloux qui ont un visage. Tout est normal dans ce jeu. Tout est normal. Je vois des sapins. Je vois des nuages. Je vois des cailloux qui nous observent. Je vois le ciel qui nous observe. Nous, nous, on l'observe. Et vous, petits copines, petites copines, vous observez aussi, Rodi. Mais est-ce que vous voyez un lapin ? Un lapin, quoi. Je vous laisse un moment pour chercher. Je ne vois pas de lapin. Un lapin, un lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Mais oui, les petits copines copines. Vous l'avez vu, vous aussi. Regardez, il se cache. Il a un petit peu la même couleur que l'arbre. Donc, il se cache. Il est là. On voit sa tête avec ses grandes oreilles. C'est un lièvre. C'est un lapin. Je clique dessus. Il a dit ni bravo, ni bien joué, cette fois. Il a dit oui, c'est bien. Allez. L'énigme suivante. Là, je ne sais pas si vous savez, mais on va voir une sorcière. Je vous dis ça, je ne dis rien. Remets vite cette truite dans l'eau. Elle va mourir. Alors, attention. Là, nous avons une truite violette. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est une truite. Donc, nous avons une truite violette. Elle est hors de l'eau déjà. On ne sait pas qui l'a mis là. Est-ce que c'est elle qui a sauté un petit peu trop et qui s'est retrouvée sur le pont ? En tout cas, elle est hors de l'eau. Donc, si on ne la remet pas dans l'eau, elle va mourir. Regardez, Rodi. Il est un petit peu embêté. Là, il est... Oh, je suis surpris. Que fait cette truite sur le pont ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite cliquer dessus pour vite la remettre dans l'eau. Allez, on se dépêche les petits coïs de copines. Je clique sur la truite. J'ai cliqué. J'ai cliqué, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je recommence. Ah ! Les petits coïs de copines. Il faut d'abord que Mastico nous dise ce qu'il faut faire. Je vais oublier. Je ne sais plus comment fonctionne le jeu. Montre la truite à Rodi. Voilà. Il faut d'abord que Mastico nous le demande. Eh bien, on va montrer vite. Là. Ça, c'est une truite. Ce n'est pas un champignon. Oui. C'est bien. Je n'arrive jamais à savoir ce qu'il va dire à l'avance. Bon, allez. Énigme suivante. L'une des planches du pont est prête à casser. Laquelle ? Alors, ça, c'est dangereux. Alors, il va falloir la trouver, cette planche qui est prête à casser. Parce que Rodi, il ne va pas falloir qu'il y marche dessus. Parce que sinon, Rodi, il va rejoindre la truite dans l'eau. Alors, est-ce que vous voyez une planche qui est prête à casser ? Allez, je vous laisse chercher. Je cherche aussi. Donc là, on a la truite avec de l'eau. L'eau qui gicle, elle s'ébat comme ça. Je vais rentrer dans l'eau. Je ne sais pas ce que je fous sur le pont. On n'est pas là pour la truite. Alors, une planche cassée. C'est une planche cassée. Oui, oui, oui. Elle, elle a la planche cassée. Regardez, elle est comme ça. Donc, je vais cliquer dessus. Et je pense que Mastico va nous féliciter. C'est parti. C'est ça ? Oui. Ah, cette fois, j'ai trouvé bien joué. Alors, Rodi, fais attention. Essaye d'éviter cette planche. Tu la contournes. Allez, on va voir s'il a réussi. On ne sait pas. On ne sait pas. On va voir. On clique. Ouais, apparemment, c'est bon. Regardez la tronche du poisson. Regardez la tronche du poisson. Le poisson, c'est une tronche. Merci, Roby. Tu m'as rendu un grand service. Il nous parle. Aussi, je vais t'aider. Appelle Gaël, la grenouille, si tu es en difficulté. Ces rencontres sont étranges. C'est clair. Nous devons être sur la bonne route. C'est clair que c'est étrange. Alors, le poisson, enfin, la truite, nous parle. Elle a une tête humaine. Chose qu'elle n'avait pas dans l'écran précédent. Donc, elle s'est un peu transformée. Et là, elle nous dit, appelle Gaël, la grenouille. Gaël. OK. OK, tout est normal. Allez, c'est parti. On va voir ce que Mastico nous demande. Il cliquez. Il ne veut pas ? Ah, je suis trompé. C'est là qu'il faut le cliquer. Je suis fatigué. Gaël, la grenouille est au bord de la rivière. La vois-tu ? On va chercher Gaël, maintenant. Alors, Gaël, Gaël, où es-tu, Gaël ? Gaël ! Gaël, où es-tu, Gaël ? Elle est au bord de la rivière, Gaël. Alors, au bord de la rivière, nous avons le pont. Nous avons la truite. Nous avons un vélo. Nous avons un kerne. Mais lui, il est loin. Il est loin de la rivière. Les petits comits de copines, est-ce que vous voyez une grenouille ? Oui. Moi, je dis une grenouille. Et moi, je suis une grosse nouille. Voilà. Une grosse nouille. La grenouille. Alors, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Je vois de l'eau. Les petits comits de copines, est-ce que vous voyez une grenouille ? Montrez-le à moi, si c'est le cas. Parce que moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Ah oui, merci. Merci de me l'avoir montré. Je ne l'avais pas vue. Effectivement, regardez, elle est cachée, elle aussi. Oh là là, elle est dans les herbes hautes. Elle est verte. Elle est de la couleur des feuilles. On ne la voyait pas. Elle est là. Il y a une petite renette. Une petite renette qui s'appelle Gaël. Je le rappelle. Bon, je clique dessus. Oui, bien joué. Bien joué. Bon, édigne suivante. Montre le catadioptre de la bicyclette. Wow, là, ça devient technique. Après le dérailleur, le catadioptre. Alors, le catadioptre, les petits comits de copines. Je sais ce que c'est. On est sauvés. Je ne sais pas si vous, vous savez ce que c'est. Si c'est le cas, montrez-le-moi sur la bicyclette. Ça m'aidera un petit peu. Puis comme ça, je serai sûr de ne pas me tromper. Mais pour moi, le catadioptre, c'est ce petit, comment dire, ce n'est pas un instrument, mais c'est une petite chose. On va appeler ça une chose qui réfléchit la lumière et renvoie une lumière pour dire, attention, je suis là. Donc, c'est un indicateur pour les voitures qui sont derrière. Alors, le catadioptre, en général, il est rouge. Voilà. Et c'est ici. Voilà, c'est cette petite pièce du vélo. On va cliquer dessus. Et là, j'ai bon ? Ouais, voilà. Voilà. J'ai super mal défini le catadiop. Vous regarderez dans le dictionnaire ou sur Wikipédia. Mais c'est ce petit truc rouge. Voilà, on dira un feu, en fait, mais non. Bon, allez, suite, suite, suite. C'est quoi, ça, cet escargot ? Un escargot robot ? Jamais vu ça. Il est énorme, en tout cas. Regardez la taille. Quel drôle d'escargot géant. T'éclaire. Il ressemble à une station spatiale. Regarde, Roby. De mieux en mieux. Un hélicoptère se pose sur la plateforme. Cache-toi. Alors là, c'est fort. Nous avons donc un escargot, un peu en forme de station spatiale, comme nous dit Mastico. Peut-être qu'il va décoller, je ne sais pas. Et là, vous voyez, ici, là, je vous montre, vous avez un héliport. C'est-à-dire que c'est là-dessus, et la zone sur laquelle l'hélicoptère qui est ici va se poser. Je vous laisse imaginer la taille de l'escargot. Regardez, Roby, en bas, il est tout petit. Il est tout petit. Comme ça, l'escargot, il est énorme. Je me demande le filet de bave qui doit laisser cet escargot. Ça doit être horrible. Une rivière, une rivière de bave. Bon, ben écoutez, on va se cacher. Alors, je vais cliquer sur la suite. Peut-être que Mastico va nous demander où. C'est ça. Où Roby peut-il se cacher ? Voilà, j'avais un petit peu anticipé, mais bon, on s'y attendait un petit peu tous. Mastico nous demande où Roby peut-il se cacher ? On peut se cacher un peu partout, derrière les montagnes, là, derrière le oiseau, derrière les petites herbes hautes, carrément derrière le gros escargot, derrière le pont là-bas. Où est-ce que vous, vous vous cacheriez, les petits copains de copines ? Montrez-moi, avec votre doigt, sur votre écran, votre tablette, votre smartphone, où vous vous cacheriez ? Alors moi, si j'avais à me cacher, je sauterais dans l'eau, là. On dirait qu'il y a de l'eau un peu verdâtre. Je saute dans l'eau, je me mets dessous et je suis caché. On essaye ? Allez, je clique dessus. C'est ça. Ce n'est pas ça. Non. Et c'est de nouveau. On va réessayer. Alors, c'est peut-être pas de l'eau, finalement. Mais bon, ben non, alors c'est pas là. Est-ce qu'on ne se cacherait pas derrière ce petit fourré, là ? J'y vais. Non. Non. Oh là. Cherche encore. Cherche encore. C'est trop petit. Est-ce que ce grand fourré, là, en même temps, ça fait loin. Bon, on va essayer. On ne va pas se cacher, là, derrière. Ce n'est pas ça. Oh, regardez. Je vois une copine ici, là. Si on se cache juste derrière, juste derrière l'escargot. J'essaye. C'est ça. Bravo. On a trouvé. Alors, regardez. Il y a des choses, là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a le soleil. Il y a un petit oiseau. On va voir la seconde énigme. Aperçois-tu le cockpit de l'hélicoptère ? Alors, les petits copines, copines, la seconde énigme, elle est toujours beaucoup plus difficile, j'ai l'impression. Parce que là, il faut connaître des termes un peu techniques. Le cockpit de l'hélicoptère. Savez-vous ce qu'est un cockpit, les petits copines, copines ? Alors, dans un avion, le cockpit, c'est hyper dur à dire. C'est là où se place le pilote. Oui, le pilote, il est dans le cockpit et il manipule l'avion, il le manœuvre. Donc, dans un hélicoptère, je suppose que c'est la même chose. Donc, les petits copines, copines, sur cet hélicoptère, montrez-moi le cockpit. En général, le cockpit, il est vitré pour que le pilote, il voit où il va. Sinon, s'il n'est pas vitré, le pilote, il n'y a même pas besoin de pilote, en fait. Ça se crache, forcément. Donc, le cockpit, les petits copines, c'est pas ça, parce que ça, c'est les hélices. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Je clique. On a bon ? Oui, c'est bien. C'est bien. Il est joyeux quand il nous dit c'est bien. Il pourrait dire, oui, c'est bien, wow, super, yeah. Non, Mastico, il dit, oui, c'est bien. Allez, la suite. Nouvel écran, nouvel énigme. Hein ? Vous avez lu, là ? Bon, on va laisser le jeu nous le dire, de vivre. C'est la maison du Père Noël. C'est anormal. Carrément. Le Père Noël n'habite pas dans ce genre d'engin. Oh non. Approchons. Allez. Donc, les petits copines de copines, là, il y a Mastico qui est en train de nous dire, est-ce que l'escargot géant, c'est la maison du Père Noël ? Alors, moi, je ne veux pas trop m'avancer, mais pour moi, la maison du Père Noël, c'est un chalet enneigé qui est au Pôle Nord. Alors, pas du tout un escargot géant avec un hélicoptère sur la tronche. Non, 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 non. Alors, écoutez, on va voir la suite. Je clique. As-tu remarqué la barbe du Père Noël ? Oui, 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 oui. Alors, le Père Noël, qui est vraiment une drôle de tête, regardez, il est un petit peu crochu, ce Père Noël. Et alors, la barbe, elle est vraiment bizarre parce qu'il n'en a que là, là, comme ça, il n'a pas du tout de moustache. J'ai l'impression que ça ressemble fortement au Père Noël qu'on voit dans les grandes surfaces. Vous savez, les faux Père Noël, ceux qui se déguisent et puis on prend des photos avec. Mais ce n'est pas le vrai Père Noël. Donc, pour moi, ce n'est pas un vrai. Alors, je m'avance peut-être un petit peu, mais il n'a pas du tout une tête de Père Noël. Et puis, même son habit, il n'est pas assez rouge, là, il est marron. Et puis, qu'est-ce qu'il fait dans l'hélicoptère ? Normalement, il a un traîneau, le Père Noël. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est un pays imaginaire. Écoutez, je vais cliquer sur la barbe puisque Mastico me demande de cliquer dessus. Alors, cliquons. Est-ce que ça, c'est la barbe ? Non, ce n'est pas du tout la barbe, c'est le chapeau. La barbe est ici. Je clique. Il va me dire oui, c'est bien. Oui. C'est bien. Bon, ben, écoutez, avec ça à faire, bon, ben, deuxième énigme. Vois-tu le moteur qui fait tourner l'hélicoptère ? Un moteur qui fait tourner l'hélicoptère. La Mastico t'a craqué. Ce n'est pas l'hélicoptère qui tourne, c'est les hélices. Parce que si l'hélicoptère, il tourne, ce n'est pas super. Alors, voyez-vous un moteur ? Alors, là, c'est technique, un moteur. Alors, écoutez, là, je vois les hélices, qui s'appellent aussi les pales de l'hélicoptère. Ce n'est pas un moteur, donc c'est ça qui va tourner. Ces hélices, elles sont maintenues par un rotor. Alors, le rotor, il est là, n'est-ce pas ? Alors, on suit le rotor. Et là, le moteur, il est forcément là par là. Serait-il dans cette boîte qui s'appelle 8 ? On essaye ? Allez, on clique dedans. On verra bien. De toute façon, je ne vois pas où peut être le moteur. C'est ça. Bien joué. Allez, suivant. Nouvel écran. Nouvelle édite. Commencez à comprendre comment ça fonctionne. Oh ! Attendez, on va rentrer dans l'escargot ? Je n'y crois pas. C'est possible, ça ? On va voir. Ça serait génial. Cette porte n'est pas fermée. Entrons. Ben oui ! C'est bien connu ! Quand on trouve une porte pas fermée, on rentre. Ben oui ! Vous vous promenez dans la rue. Tiens, cette porte n'est pas fermée. Ben rentrons ! Il n'y a qu'à aller voir comment sèchent les gens. Mais non ! Tu ne fais pas ça, Roddy ! Ça ne se fait pas, Roddy ! Bon là, ça se fait parodie. Une parodie. Une parodie. C'est quand on... Allez, on y va. Ce n'est pas grave. C'est un jeu magique. C'est un jeu informatique. Allons-y. Où est la porte par laquelle Roddy peut entrer ? Alors, Roddy, il s'infiltre chez les gens comme un voleur. Tranquille. Alors, la porte, moi, j'en vois deux, trois. J'en vois trois, en fait. Est-ce que vous voyez trois portes, les petits copains et copines ? La première, là, elle est vers l'hélicoptère. C'est la porte de l'hélicoptère. Mais bon, ce n'est pas du tout la porte de l'escargot. On en a une seconde ici. Mais qui a l'air fermée par un rideau métallique bleu. Donc, à moins que Roddy, il soit très, très fort. Il fasse... Et là, ce n'est pas bien. Parce que ce serait vraiment rentré par effraction. Ce n'est pas ? Et là, les alarmes qui se mettent en route. La police qui arrive, Roddy entôle et c'est terminé. Il n'y a plus de jeu. Non. Par contre, petit copine, regardez. Regardez, ici, nous avons une porte, une sorte de fenêtre qui est ouverte. Et Roddy, il va passer par là. Allez, on y va. Et cliquez. Oui, passe par là. Oui, c'est bien. Bon ventriloque quand même. Mieux en mieux. Allez, énigme suivante. Vois-tu l'hélice arrière de l'hélicoptère ? Ouais, quand même, on la voit, l'hélice arrière de l'hélicoptère, Mastico. Si on ne la voit pas, là, il faut aller chez l'ophtalmo tout de suite. Il faut acheter des lunettes. Non, parce que là, quand même, l'hélice arrière, là. 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 Qui ne la voit pas ? Là. Regardez, je l'entoure. Là. Tu n'as pas plus dur comme seconde énigme ? Allez, je clique. Si tu me dis non. Ouais. Bon. Oui. Bien joué. Ah, il n'a pas dit que c'est bien. Bon, allez, suivant. Là, il nous a pris pour un jambon, quand même. Allez, nouvel énigme. Regardez l'intérieur. Oh là là, c'est l'intérieur de l'escargout. C'est high-tech, quand même. Regardez le Père Noël. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est n'importe quoi. Et oh là. Regardez devant, vous direz une sorcière. Oh là là, les petits coïs de copines. Là, ça va être balèze. Écoutons. Hé, hé, Père Noël. Tu es malheureux. Moi, je m'amuse beaucoup. Regarde bientôt tes jouets. Bientôt, ils vont s'envoler dans l'espace pour toujours. Hé, hé, hé. Non, mais elle est folle, cette sorcière. Attendez, mais regardez. Elle a fait prisonnier le Père Noël. On le voit, il est attaché, là, quand même. Il y a sa hôte devant. Et elle veut envoyer tous les jouets des enfants dans l'espace. Mais qui fait ça, à part une sorcière ? C'est vrai, une sorcière. Alors, dedans, c'est très high-tech. On peut voir des ordinateurs. On peut voir tout un tas de choses électroniques. Des boutons qui doivent s'allumer de partout. Bref, on est vraiment dans une station spatiale. Et regardez notre ronis, là. Regardez-le. Il est caché. Il est comme ça. Il dit, oui, je vous vois. Et il observe toute la scène, là. Alors, on va voir ce qu'il faut faire. Parce que là, je me demande ce qu'on va pouvoir faire. Par quelle issue les jouets vont-ils s'envoler dans l'espace ? Alors, mes petits couilles de copines, montrez-moi par où les jouets vont-ils s'envoler dans l'espace. Donc, ils vont être aspirés. Et oui, ils vont flotter, comme ça, dans l'espace. Mais les enfants n'en auront pas à Noël. Ça, c'est clair. Donc, par où ça va passer ? Je vous le demande. Donc, peut-être par le hublot qui est là ? Donc, ça voudrait dire que ces jouets qui sont là, ils vont faire... Non, ça fait un peu loin. Les petits couilles de copines, est-ce que vous voyez une fenêtre ? Alors, là, il y a un trou. Regardez. Là, on a un trou. On a un trou quand même. Donc, peut-être qu'elle va les jeter là-dedans. Ah ouais ! Sinon, là-bas, on voit des trous noirs. Est-ce que là-bas, ce n'est pas ouvert aussi ? Écoutez, moi, je vais cliquer sur ce petit trou-là. On va voir. Ah non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cherche encore. Cherche encore. Aidez-moi, les petits couilles de copines. Oh, regardez ! Oui, mais oui, c'est sûr. Regardez. Ici, nous avons une sorte de vacistas, c'est-à-dire une fenêtre qui s'ouvre dans le plafond. Et je pense que par antigravité, par apesanteur, excusez-moi les petits couilles de copines, par apesanteur, quand on sera dans l'espace, mon tête est aspirée. Allez, on y va. On clique là. Ça, c'est forcément là. Il a... Bravo. Bon, ben, énigme suivante. Est-ce que vous voyez la hotte du Père Noël ? Alors, attention, parce que moi, je la vois. Et je peux vous dire qu'il y a un piège. Ah, 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 un gros piège. Oh, 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 oh. Mais moi, je l'ai vu. Alors, je vous laisse regarder, les petits couilles de copines. Je vous laisse deux secondes. Est-ce que vous voyez la hotte du Père Noël ? Montrez-la, moi, avec votre doigt. Ah, j'en vois qu'ils se sont trompés. Mais j'en vois qu'ils y ont trouvé. Oui, regardez, les petits couilles de copines. Ici, on pourrait croire que ça, c'est la hotte du Père Noël, puisqu'il y a les jouets dedans. Mais non, c'est le traîneau. Bon, regardez, il y a la roue et tout. La véritable hotte est ici. Oui, regardez, elle est là. Alors, elle n'est pas très rouge, mais c'est celle qu'on met dans le dos. Enfin, sur le dos. Allez, je clique. Voilà. Eh, j'ai l'œil. Oui. Bien joué. Merci. On passe à la suite. J'espère qu'il vous plaît, ce jeu, les petits couilles de copines. Moi, j'adore. Oh là là, regardez, les jouets s'envolent. Ça y est, ils vont dans l'espace. Ça craint. Roby, c'est le moment d'agir. C'est clair. Récupérons vite les jouets. Appuie sur le bouton magique de ta bicyclette. Donc là, les jouets s'envolent. Ils vont partir dans l'espace parce que la sorcière a dit, allez, hop, tous les jouets dans l'espace. Et comme les enfants n'habitent pas dans l'espace, eh bien, ils n'auront pas leurs jouets pour Noël. Mais heureusement, Rodi, il a un bouton magique et on sait où il est. Regardez, on le voit. Là, je vous montre. Regardez là. Là, il est en train d'appuyer dessus. Voilà. Donc, eh bien, c'est facile. On va faire pareil. On appuie sur le bouton rose. Je me demande ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un bras mécanique qui va sortir de ce sac qu'il n'avait pas au début. D'ailleurs, je ne sais pas où il l'a trouvé. Peut-être parmi les jouets. Et ce bras va peut-être attraper tous les jouets. Bon, allez, on y va. On clique. Quel est l'objet qui va permettre à Roby de récupérer les jouets ? Ah bien, ça, on l'a vu. On l'a vu, les petits coïs de copines. C'est ce bras mécanique. Donc, on va cliquer directement dessus. Ce n'est pas le soleil qui va permettre à Roby. Non, ça, c'est sûr. Ce n'est pas les flammes qu'on voit là. Non, ce n'est pas l'escargot. Ce n'est pas la bicyclette. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, avec ma main. Non, parce que je suis derrière, devant l'écran. Pas moi. C'est ça. Je clique. On est tous d'accord. Même Mastico est d'accord. On va dire oui, bien joué. Oui. Bien joué. Voilà. Bon, énigme suivante. L'un des jouets est un camion gru. Lequel ? Les petits coïs de copines. Regardez les jouets qui s'envolent. Ce sont tous des véhicules. Et parmi ces véhicules, il y a un camion gru. Donc, un camion gru, c'est ce qui est utilisé dans les travaux publics. Vous savez, c'est ce camion-là qui a comme une gru. D'où le nom. Camion gru. Voilà. Ils n'ont pas été cherchés bien. Pas bref. Allez. Où est le camion gru ? Les petits coïs de copines. Là, je peux voir une camionnette, une voiture. Là, une voiture rouge. Peut-être une voiture de pompier. Je ne sais pas. Une voiture rose. Une voiture verte. Et... Un camion gru. On clique. C'est parti. C'est ça. On a bon, les petits coïs de copines ? Bravo. Bravo. On passe à la suite. Allez, suite. Elle est très longue, cette aventure. Oula, regardez. On a récupéré tous les jouets. Rodi récupère les jouets. On a tout récupéré. Grâce au bras, il a dû faire comme ça. Ah, 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 ah. Ce qui en avait pas mal. Bon, écoutons. Bravo, Roby. Tu as réussi. Youpi. Tous les jouets sont dans le sac. Youpi. Maintenant, nous devons affronter la sorcière. Non, on n'est pas obligés. On peut finir le jeu là. Je peux arrêter et aller me promener. Je n'ai pas bien envie d'affronter la sorcière, les petits coïs de copines. Mais il faut le faire. Mais avant tout, seconde énigme. C'est parti. Est-ce qu'on a une seconde énigme ? Ah, mais non, il n'y a pas de seconde énigme. Regardez. Forcément. On n'a pas fait la première. Oh là 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 là. Je fais la première. Qu'est-ce qui permet à Roby de tenir le sac ? Ses mains. Qu'est-ce qui permet à Roby de tenir le sac ? C'est ses mains. Sauf qu'on ne voit pas Roby sur la photo et je ne peux pas cliquer sur ses mains. Alors les petits coïs de copines, aidez-moi. Montrez-moi sur cette image ce qui pourrait permettre à Roby de tenir ce sac. Peut-être de le mettre en sac à dos ou de le mettre en bandouillère ou de le tenir simplement comme ça. Je ne sais pas. Alors, regardons. Là, on voit une fumée. Là, ce n'est pas du tout une ficelle. Je pense à une ficelle tout d'abord pour tenir le sac. En tout cas, on peut voir que la mise, là, à la sortie, elle n'est pas contente. Et là, c'est bien. Le Père Noël, lui, il est content. Il est attaché quand même. Mais il est content. Les jouets sont sauvées. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait me permettre de tenir ce sac ? Peut-être... Montrez-moi, est-ce que vous avez une copine ? Mais oui ! Mais oui, ça fait une heure que vous me le dites en plus. Il y a des hances ici. Ben oui, regardez. Il y a des petites cordes qui permettent de mettre le sac à dos. Allez, je clique. Oui, c'est ça ! Merci. Bravo. Merci de m'avoir aidé. Là, il ne dit que bravo. Allez, énigme suivante. Un jouet a été abîmé. Le reconnais-tu ? Alors, il y a un jouet abîmé. Regardez bien dans le sac, les petits copains et copines. Donc, parmi tous ces jouets, il y en a un qui a pris cher. C'est-à-dire qu'il doit être détruit ou peut-être corné ou il a un trou ou il est tordu et il est abîmé. Est-ce que vous voyez ? Donc, montrez-le-moi si c'est le cas. Aidez-moi. Là, je vois une fusée qui n'a pas l'air d'être abîmée. Elle est jolie. Une voiture qui n'a pas l'air non plus d'être abîmée. Nous avons une petite poupée qui sourit. Regardez. Elle a tout. Ses yeux, ses bras. Là, le ballon, il n'est pas crevé. Ici, nous avons un livre. C'est marqué 10 euros. C'est son prix. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose d'abîmé ? Ah oui ! Regardez, les petits copines. Vous vous souvenez ? Le camion grue. Regardez la grue. Elle est pétée. Regardez-la. Il est dedans. Notre bras mécanique, il a pété la grue. Écoutez, j'espère qu'on pourra le réparer. On clique dessus. Ah, c'est ça. Camion grue. Bravo. Allez, suite. On arrive vers la fin, là, je suppose. Je ne sais pas du tout combien d'énigmes ça fait. Wow, regardez. Regardez, la sorcière essaye de fuir. Mais l'escargot, il n'a plus du tout la forme robot, là. C'est un vrai escargot, là. Il s'est transformé. L'escargot géant avance. Elle est une télécommande. Tu as eu les jouets. Mais les bûcherons et le père Noël sont en mon pouvoir. Fuions à présent. En avant, Gaëtan. Gaëtan. Mais cet escargot est le bûcheron. Roby, souviens-toi les paroles de la truite. Appelons la grenouille Gaëlle. Mais oui ! Souvenez-vous, nous étions partis chercher Gaëtan. Le bûcheron. J'ai l'impression que la sorcière a transformé Gaëtan en escargot géant qui va dans l'espace. Et tout va bien. Et dans cet escargot géant, il y a le père Noël qui est retenu prisonnier. Tout est normal. Et là, on nous dit, appelle Gaëlle la grenouille qui va nous aider. J'ai besoin d'un peu de repos et de copines pour digérer toutes ces informations. On est vraiment dans un pays magique, j'adore. Alors, on va essayer d'appeler la grenouille. Avant, on va essayer de voir ce que nous veut notre petit masticot. Grâce à quoi la sorcière fait-elle avancer l'escargot ? Alors ça, on l'a vu les petits copines. En plus, je vous l'ai dit un petit peu juste avant. Avec quoi la sorcière fait-elle avancer l'escargot ? Regardez bien. Elle n'a pas de guidon, elle n'a pas de volant, mais elle a une, une, une télécommande. Oui, c'est une télécommande. Donc, je suppose que l'escargot est télécommandé parce que Gaëtan, il avance contre sa volonté. Donc, c'est la sorcière, grâce à sa télécommande, qui l'oblige à avancer. Parce que Gaëtan, il n'aurait pas la télécommande. Mais il n'avancerait pas, Gaëtan ! Non ! Il libérerait le père Noël, il irait couper des arbres. Oui, bon, allez, on clique dessus. Tessard ! Pastoche ! Bien joué ! Voilà, Pastoche. Allez, suivant. Est-ce qu'on a fait l'énigme suivante ? Je ne suis pas sûr. Non, on ne l'a pas fait. Où est Roby ? Ah ben oui, il est où, Roddy ? Les petits copines, est-ce que dans cet écran, vous voyez Roddy ? Parce que moi, je ne le vois pas. Il est bien caché, souvenez-vous. Il s'était caché derrière des grandes plantes vertes. Donc, il doit être derrière, je suppose. Alors, attendez, il n'est pas derrière celle-ci. Est-ce que vous le voyez ? Montrez-le-moi avec votre doigt. Ah oui, sur la gauche, là ! Mais non, mais attendez. Mais oui, regardez ! On voit ses chaussures, là ! Son pantalon ! Il est caché, mais alors il est caché comme ça. C'est-à-dire qu'il a plongé. Il a plongé, il ne voit rien du tout. Bon, allez, on clique. Il est là ! Merci, petit copine. Ah, c'est ça. Oui, c'est bien. Et pour le moment, on a tout bon, ou presque. Allez, énigme suivante. On doit arriver à la fin, là, ce n'est pas possible. Regardez la tranche de la grenouille. Regardez ! Regardez ma tranche à moi. Oula, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ce n'est pas moi, c'est Gaëtan. Attendez, retour. Ko-wa, Ko-wa. Gaëtan. Ko-wa, Ko-wa, Ko-wa. Gaëtan. Attendez. Si je comprends bien, là, avec ce que je vois, c'est que la grenouille, elle a une baguette magique. Et tout à coup, elle a une tête humaine. OK. Donc ça, c'est Gaëlle. Et Gaëlle, elle a retransformé Gaëtan, qui était une grenouille, elle l'a retransformée en être humain, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il a toujours une coquille et des cornes. Et il est à plat ventre. Je clique. Vois-tu la main droite de Gaëtan ? Ah oui. Alors ça, c'est facile. On a une chance sur deux, les petits copines, parce qu'on n'a que deux mains. Donc, il y a la droite et la gauche. Donc, regardez, Gaëtan est là. Donc, il faut choisir soit cette main, soit cette main. Voilà. Mais on a une chance sur deux. Alors, comment, les petits copines, vous faites pour vous souvenir quelle est la main droite ? Parce que moi, j'ai un peu de mal. Alors, je dis souvent, il y a la droite, la main droite, et l'autre droite. Voilà. Il y a la vraie droite et la fausse droite. Comme ça, il n'y a pas de gauche. Mais en fait, moi, pour m'en souvenir, je me dis que c'est la main avec laquelle j'écris. Parce que je suis droitier. Droitier, main droite. Donc, c'est celle-ci. Les gauchers, main gauche, gaucher, gauche, celle-ci. Donc, la main droite, c'est l'opposé. Donc, les petits copines, regardez, notre ami Gaëtan. S'il était droitier, imaginons qu'il soit droitier. S'il devait tenir un stylo ou un crayon, ce serait avec cette main ou avec cette main ? Pour écrire. Avec cette main, hein ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas frais. Frais, c'est peut-être le temps qu'il fait dehors. Mais c'est vrai. C'est cette main. Je clique. Vous avez raison, les petits copines. Regardez. C'est ça. Bravo. Bravo. Allez, énigme suivante. Gaëtan, tient une baguette magique. Où est-elle ? Dans ses fesses. Non, il n'y a pas de baguette magique dans ses fesses. Regardez bien, les petits copines, où est la baguette magique ? Alors, ils ont fait un petit piège dans le jeu. On pourrait croire que ça, c'est une baguette magique. On pourrait croire que ça, c'est une baguette magique. Mais là, c'est des cordes, des carmots. La vraie baguette magique. Ben oui, avec quoi on tient une baguette magique, les petits copines ? Mais oui, vous l'avez vu tout de suite. C'est avec une main qu'on tient une baguette magique. Et Gaëlle, elle est là. Elle la tient avec sa main. Et elle, elle est gauchère, par contre. Regardez bien. Elle tient la baguette avec la main gauche. C'est parti, on clique. Oui, bien joué. Bien joué. Allez, on passe à la suite. Petite musique, petit écran. Regardez. Voilà, regardez. La sorcière, elle a un couteau. Dangereuse, celle-là. Voilà, calme-toi. En tout cas, il y a des choses qui se passent à l'écran. Malheureusement, Gaëlle l'a fait. Gaëtan l'aime depuis toujours. Ils font devant elle, cet idiot. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Je suis perdue. Mon plan a échoué. Ah. Je te rends ta liberté, Père Noël. Tu as gagné. Attendez, les petits coït-copines. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé à la fin du jeu, là ? Donc, la sorcière, elle s'avoue vaincue. Avec son couteau, elle libère le Père Noël. Et regardez, vous avez Gaëtan et Gaëlle, qui, en fait, étaient des êtres humains à la base. Ils sont amoureux. Regardez, vous avez Gaëtan, qui est magnifique. C'est un beau prince. Vous avez Gaëlle, qui, en fait, était une fée princesse. On peut voir sa corne... Euh, sa corne... Sa couronne ! Ha ha ! Une pute corne ! Euh... Bon, écoutez, on va voir ce que nous demande Mastico. Avec quoi la sorcière coupe-t-elle les liens qui retiennent prisonnier le Père Noël ? Avec ses fesses ! Non ! Avec ses dents ! Gaëng, 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 gaëng ! Non ! Les petits comètes copines ! Avec quoi la sorcière a-t-elle coupé les liens du Père Noël ? La corde, vous voyez, la corde, là, elle est coupée. Voilà. Donc, elle l'a coupée, forcément, avec un outil. Je vous ai un petit peu aidé au tout début de cette image. Lorsqu'elle s'est affichée, je vous ai dit, la sorcière, elle tient quoi ? Elle tient un couteau. Oui, c'est avec la lame du couteau qu'elle a coupé les liens du Père Noël. Donc, on va cliquer tout de suite dessus. Vous l'aviez trouvé. Vous me le montriez sans arrêt avec vos doigts. Regardez bien. Je clique. Oui, bien joué. Bravo. Que bravo. C'est tout. Pas d'acclamation. Pas d'ovation. Non, c'est pas grave. Allez. Seconde. Énimme. Où est la hache de gaëtan ? Attendez, il y a une hache dans cet écran ? Il y a vraiment une hache ? Ben oui, parce qu'il est... Gaëtan, vous vous souvenez, il est bûcheron. Donc, pour couper les arbres, il a une hache. Est-ce que vous voyez une hache ? Là, je ne la vois pas. Donc, la sorcière, elle a un couteau. Pas une hache. Le Père Noël, il n'a jamais de hache. Ou alors, une hache jouet, en plastique. On peut tordre. Mais là, il n'a pas sa haute. En tout cas, il est très, très beau, ce Père Noël. J'aime beaucoup. La fée, elle n'a pas de hache. Elle a surtout une couronne. Les arbres, pas de hache. Là, il y a un rocher, pas de hache. Gaëtan est là. Est-ce que vous voyez une hache, les petits collets de copine ? Montrez-la, moi, avec votre doigt, parce que je ne la vois pas. Où est la hache ? Je vire mon petit personnage. Et c'est très, très dur, là. Montrez-moi. Ah oui, pardon. Oh, je ne l'avais pas vue. Regardez, les petits collets de copine. Merci, grâce à vous. Regardez, la hache est attachée à sa ceinture. Comme ça, là. Tac. Fais attention, Gaëtan. C'est un petit peu dangereux de faire ça. Ne faites pas ça, les petits collets de copine. Ne faites pas ça chez vous. Là, c'est une casquette qui est réalisée par un professionnel. Gaëtan. Allez, on clique. Regardez, il est content, mastico, il est vert. C'est oui. Oui. C'est bien. Allez, on passe à l'image suivante. Je ne sais pas, mais là, on a gagné, normalement. C'est fini. Je clique. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas fini. Regardez. Regardez, les bûcherons sont au travail. Le Père Noël nous fait signe. On va voir ce que nous dit le jeu. Et là, à mon avis, on n'est pas loin de gagner. Merci, Roby. Tu as été très courageux. C'est vrai. Je pense que les bûcherons de la forêt ont retrouvé leur forme humaine. Oui, on les voit. Alors là, c'est top. Parce qu'on a libéré tous les bûcherons. Je ne savais même pas qu'ils avaient tous été transformés. Peut-être qu'ils avaient été transformés en cairne. Vous savez, ces empilements de pierre. Mais oui, c'est ça. Ils avaient été transformés en pierre, voire même en arbre, puisqu'ils parlaient, les arbres. Chose qui n'arrive pas dans la vraie vie. Et là, tous les bûcherons ont retrouvé leur forme humaine. Ils sont en train de couper les sapins qui vont pouvoir aller décorer les chaumières. Et ensuite, ces sapins, on les décorera eux-mêmes avec des boules et des guirlandes. Bon, ben là, les petits copains de copine, on est vraiment très proche de la fin. Surtout que le Père Noël, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va distribuer les jouets. On a intérêt à se dépêcher. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des sapins pour que le Père Noël puisse déposer les jouets aux pieds. J'ai dit tous les mots de la phrase, mais pas dans le bon ordre. Allez, cliquons. Montre un débûcheron de la forêt. C'est vrai, les petits copains de copine, on n'a que l'embarras du choix. Parce que des bûcherons, vous en voyez combien, les petits copains de copine ? Allez, on les compte. Nous en avons un ici, qui coupe un arbre. Un deuxième ici, qui coupe un arbre. Un troisième ici, qui coupe aussi un arbre. Bon, ça c'est le Père Noël et ça c'est redit. Donc, il va falloir montrer un des trois bûcherons. Mais lequel ? Parce qu'il ne nous a pas précisé. Je pense qu'on peut montrer n'importe lequel. Moi, j'aimerais bien montrer celui-ci. Parce qu'on le voit bien et il est prêt de couper l'arbre. Ça vous dit ? Allez, on montre celui-ci ? Allez, c'est parti. C'était vraiment très facile. Peut-être que l'énigme secondaire sera plus difficile. Cliquons. Quel est le bûcheron qu'on apercevait dans le cairne ? Et celui qui était transformé en truite ? J'en ai plus aucune idée. Je n'ai plus le souvenir. Les petits copains et copines, est-ce que vous vous souvenez ? Quel était le bûcheron qui avait été transformé en truite ? Montrez-moi avec votre doigt, les petits copains et copines, parce que je ne me souviens plus. Est-ce qu'il était blond avec une barbe ou une moustache ? Ça ne me dit rien. On dirait Astérix. Astérix, je suis arrivé à le dire, Astérix. Est-ce que c'était lui qui avait des cheveux roses, un pantalon violet, une veste rose, je ne sais pas. Est-ce que c'était lui qui était blondinet, un petit peu, ou rouquin, je ne sais pas, châtain clair, avec une veste verte et un pantalon marron. Je ne me souviens plus, les petits copains et copines, aidez-moi, montrez-moi quel bûcheron avait été transformé en truite. Vous pensez vraiment que c'est lui ? Le même ? Le rose ? Pourquoi ? Mais oui ! La truite était rose ! Forcément, c'était lui ! Il a un habit rose ! Mais oui ! Bon, on essaye. Je clique. Non, ce n'est pas lui, les petits copains et copines. Non, il y en a parmi vous qui se sont trompés. Mais par contre, les autres me montraient celui-ci. Vous vous souvenez que c'était celui-ci ? J'essaye. Je clique. Non, 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 non. Alors, lequel c'était les petits copains de copines ? Il ne reste plus qu'un. Alors, j'en vois certains, là derrière vos écrans, qui sont depuis le début en train de dire « C'est lui, c'est lui, c'est Amsterisme ! » On essaye. Ah oui, c'était Amsterisme. Oui. Et puis. Et puis. Ah, mais attendez. Là, on a montré celui qui était dans le cairne. Mais maintenant, il faut montrer celui qui était transformé en truite. Je clique. Vous aviez raison ! Oui. Bien joué. Il y avait un ordre. Il fallait d'abord montrer celui qui était dans le cairne. Donc, c'était lui. Et celui qui était transformé en truite. Je n'avais rien compris. Oui, c'est normal, c'est la dernière énigme, je suppose, donc c'est la plus difficile. Bravo, les petits copains de copines. Bravo. Je passe à la suite. Peut-être la fin du jeu. Oui, c'est la fin du jeu, les petits copains de copines. Regardez. Musique douce. Musique de victoire. Regardez, Mastico, il fait n'importe quoi. Il est sur le sapat, carrément. C'est une décolle. C'est bien qui finit bien. Nous voici rentrés à la maison. Noël arrive. Et moi, je suis le plus beau désastre de Noël. Et bien voilà, les petits copains de copines, nous avons terminé cette aventure. Regardez, Mastico, il fait l'ando. Il s'est pris pour l'étoile de Noël. C'est magnifique. Regardez cette image. Elle me rappelle vraiment Noël. J'adore. Bon, ben voilà. Bon, on va laisser tourner. Les petits copains de copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons très, très bien joué ensemble. Nous avons réussi à résoudre toutes les énigmes de ce Rodi 2. Sachez que des Rodi, il y en a eu beaucoup, énormément sur Amiga. Il y en a eu, je crois, 6 ou 7. Donc là, c'est le troisième que nous faisons ensemble, que nous réalisons ensemble. Nous allons jusqu'au bout de l'aventure. Donc, ce que je vous propose, c'est que si ça vous a plu, laissez-moi plein de petits pouces bleus, des petits cœurs, ce que vous voulez. Et nous réaliserons ensemble les aventures suivantes. Bon, les petits copines, je vous fais de très gros bisous. Soyez sages, amusez-vous. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous fais de très, très gros bisous. À très bientôt. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada